Le monde d'aujourd'hui De quoi s'agit-il ? D'une initiative régulière, ils font ça chaque année, de Time Magazine. Time Magazine, le plus grand magazine américain, le pionnier des news magazines, comme on dit. Ils font ça chaque année, 100 personnes qui, selon eux, sont les plus influentes dans le monde d'aujourd'hui. Alors, ils ont procédé par catégorie, il y a les titans, ce qu'ils appellent les titans, c'est-à-dire les gens épais, importants, puissants, parfois agressifs. Il y a les leaders, il y a beaucoup de politiques, évidemment Obama, mais pas le seul. Des artistes, des pionniers, les inventeurs, les ingénieurs, les start-up, et puis des icônes. L'icône numéro 1, c'est une jeune pakistanaise qui s'appelle Malala Yousafzai, c'est celle qu'on a vue sur la couverture. C'est celle qui, à l'âge de 11 ans, sur son blog, expliquait qu'il fallait aider les enfants à aller à l'école. Et les talibans lui ont tiré dessus. Dans un autobus, elle est devenue une héroïne, elle a survécu, c'est une icône. Il n'y a pas qu'elle. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que ça vient de partout. Bien sûr, c'est une liste américaine. On trouve des Américains que ni vous ni moi ne connaissons. On est très connu, des chanteurs, quelques artistes, mais la plupart du temps, ce sont des jeunes ingénieurs, ou ce sont des rechercheurs, des gens dans le monde de la médecine, du cancer, de la lutte contre le sida. Et puis, il y a aussi quand même le monde, l'Inde, la Chine, la Turquie, l'Iran, l'Afghanistan. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Le Japon, bien entendu, la Birmanie, la Russie, je l'ai déjà dit, je crois. Un peu d'Angleterre, un tout petit peu d'Angleterre. Un chouïa d'Italie, un chouïa de Pays-Bas. En fait, l'Europe, il y a 100 personnes, il y a à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 européens. Et ce n'est pas des choix toujours très intelligents. Parce qu'il y a, oui, il y a Mario Draghi, très bien pour l'économie, banque européenne. Mais en football, par exemple, ils ont cherché Balotelli. C'est idiot, si en football, la personne la plus influente dans le monde, ce n'est pas Balotelli. C'est peut-être Ibrahimovic ou Ronaldo, ou ça aurait pu être Messi. Sauf que maintenant, il commence à se planter. Ou en tout cas, l'émir du Qatar. Mais ce n'est pas Balotelli. Donc, on voit quand même que nos amis américains sont parfois assez ignorants. Néanmoins, ils font des choix. Alors, par exemple, toujours dans les Européens, il y a à peu près 6 Européens, pas plus. Ils vont chercher Kate Middleton, la princesse enceinte. Moi, je vois bien, mais est-elle vraiment influente ? Et puis, il y a quand même un homme que je ne connaissais pas, un jeune joueur d'échecs, qui s'appelle Manus Carlsen. Il y a un couple, Persson et Bergenstein, des Suédois, qui ont inventé des jeux pour les enfants. Et il y a combien de Français ? Il n'y en a aucun. Aucun. Pas un ingénieur, pas un homme d'affaires, pas un écrivain, pas un peintre, pas un chanteur. Et pas un homme politique, bien entendu. Alors, attention, encore une fois, c'est un choix de Time Magazine. Ils vont chercher, bien évidemment, des inconnus. Ils vont chercher ce qu'il y a dans leur propre sphère. La sphère, plutôt, de langue anglaise. Néanmoins, quand on regarde la carte, il y a une carte au milieu du journal. On voit donc d'où viennent tous ces gens-là. Il y a des petites tâches comme ça, des petites spots, comme on dit. L'Europe est un trou noir. Et la carte de France, il n'y a pas un point, il n'y a pas une spot de couleur. Il n'y a pas un Français. Alors, c'est quand même, entre nous, parfois un peu injuste. Nous avons quelques entreprises qui exportent très, très bien. Nous avons quand même un certain nombre de gens qui font des choses, qui sont habitées par cette passion dont une société a besoin. Néanmoins, ça mérite réflexion. Ce n'est pas agréable de lire ça. Et moi, je pense que cette enquête, cette liste, ces listes qui vont être ce qu'elles valent. Et l'an prochain, ça sera évidemment différent. Il faudra aller trouver d'autres gens. Au moins, nous font réfléchir à deux choses. Ça a le mérite d'illustrer deux vérités. D'abord, l'émergence, voire la domination des mondes autres que le nôtre. L'Asie, l'Amérique latine, l'Afrique. Et puis, l'absence absolue de la France, encore une fois, c'est peut-être injuste. Et néanmoins, ça signifie quoi ? Ça signifie sans doute que les rédacteurs de Time Magazine éprouvent vis-à-vis de la France, en ce moment, en tous les cas, un semblant d'indifférence. Et ça, c'est assez dangereux de la part d'un grand média international. C'est assez triste. Ça fait penser à Balzac qui disait « La mort du cœur, ça s'appelle l'indifférence. » À suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada